Faustine, allons ! C'est entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Cher Bernard, maintenant un moment de charme, de pertinence, on appelle ça un instant, Faustine Bollard. Oh c'est tout moi ! On vous écoute Faustine. Est-ce qu'elle est mariée, je crois ? Pas encore, mais bientôt peut-être. Je vous préviendrai. En tout cas Bernard, je n'aurai qu'une question ce matin. Me permettez-vous de vous appeler papa ? Oh putain ! Je vois que ça vous fait plaisir, et je vous en remercie. Pourtant c'était un cri du cœur. C'est vrai, vous êtes un peu l'homme qu'on aimerait toutes avoir comme papa ou comme petit-fils, vous diraient les plus grandes fans de Michel. Mais en l'occurrence, je parle de nous, les trentenaires un peu perdus qui avons besoin de repères, de gros bras pour protéger notre silhouette gracile, pas de commentaire, des mâchoires d'acier pour bouffer les... de ceux qui ne nous lâchent pas les converses. Toute fille à papa qui se respecte a besoin d'un Bernard Tapie à ses côtés. Vous êtes efficace en toutes circonstances. D'abord en voiture, imaginez la scène, je suis persuadée que ça va parler à toutes les filles dans le public. Parking de l'hypermarché de Villiers-en-Bières en Seine-et-Marne, ou 3, peu importe. 25 000 mètres carrés de surface commerciale, 1 mètre cube de cacolac dans mon caddie. Je retourne tranquillement vers ma voiture, quand Régis, 95 kilos de conneries, renverse mon chariot et fait exploser 40 canettes de lait au chocolat sur le capot de mon véhicule. Voyez la scène, hein. Me voilà entièrement tachetée comme un dalmatien avec devant moi un camionneur qui ricane en faisant sauter le petit singe accroché à son rétroviseur. Mon menton commence à trembler. Je sens que je vais pleurer, mais non, papa arrive. Il a un problème, le gros beauf. Alors, je ne vous dis pas ça à vous, Bernard, ne me cassez pas la gueule. J'imagine ce que vous pouvez lui dire à lui. Alors, je reprends donc. Il a un problème, le gros beauf. Là, papounet, vous chopez Régis par le Marcel, vous le sortez de force de son 4 tonnes, vous plaquez sa petite boucle d'oreille tête de mort sur le capot chocolaté de ma caisse et là, avec sa langue toute imbibée, vous lui faites signer un constat d'accident à mon avantage. Il est d'accord, Régis ? Oui, parce que Régis est accessoirement extrêmement excité par vous, mais c'est du détail, ce qui ne change rien à sa culpabilité. Quand je vous dis que votre présence est essentielle à mes côtés, pas seulement à cause de votre autorité naturelle. Moi, si vous étiez mon papa, je vous exploiterais également dans tous mes dîners mondains. Sérieusement, Bernard, vous avez un avis sur tout. Vous êtes extrêmement pratique. Exemple, on parle de foot, on l'a vu avec Mathieu, vous êtes sur le coup. D'accord ? On parle de politique, vous êtes sur le coup. Un peu trop, mais quand même. On parle de théâtre ou de cinéma, vous êtes sur le coup. On parle chansons. Je ne crois plus les filles avec leurs beaux serments. Là, vous êtes un peu moins sur le coup. On aurait pu prendre une vraie chanson. La chanson, justement, ce n'est pas ce que vous avez fait de mieux. Ah ben merde, alors ! Mais ça aussi, ça vous rend paternel. C'est vrai, on a tous en nous le souvenir de notre père qui, un jour, un peu bourré à une soirée de Noël, devant mamie qui cherche son dentier dans la bûche, a tenté de détourner l'attention de la famille en montant sur le piano et en chantant. Ça c'est sûr, sur le piano familial, vous étiez géant, Bernard. Mais moi, à ce moment précis, ce n'est pas cette chanson de vous que j'ai eu envie de chanter, mais plutôt... Donne-moi vite, vite, un verre de ton vieil... Mais oui, Nanar, c'est toi. C'est pas le même. C'était la face B, ça, non ? Non, mais tu te l'avais. Mais le verre que tu chantes, tu l'avais emmené. C'est vous qui chantez ça, c'est vous qui chantez ça, Bernard ? Non, c'est un autre mec. Ah, c'est un autre mec ? Oui. Mais je vous ai vu chanter sur les... J'ai vu des images de vous. Mais non, c'est Jean-Pierre Tapie. Mais non, on continue. Bon, allez, d'accord. Il s'appelait Tapie avec un Y, en plus. Ah, c'est pas vous, c'est ça. C'est pas le même. En tout cas, on a tissu... Comme vous n'avez pas 70 ans, on a compris. On a tous eu un jour un peu honte de son papa. Bref, je suis vraiment heureuse d'avoir pu vous voir aujourd'hui, Bernard, pour vous demander officiellement de m'adopter. Et même si je sens une lueur de doute dans votre regard à l'idée de faire rentrer dans votre famille une telle incarnation de l'intelligence et de la finesse, quelqu'un qui pourrait vous faire de l'ombre, sachez que je resterai bien à ma place, obéissante, souriante, une petite fille aimante. Et vous savez pourquoi ? Parce que je veux hériter. C'est peut-être la meilleure raison que vous avez, pour laquelle j'aimerais bien que vous m'adoptiez. Alors, vous êtes d'accord ? Toi, ô toi l'enfant, l'enfant de ma vie. Bah dis donc, vous n'avez pas été très dur à convaincre. Merci papa !